Oui c'est Kalten et c'est parti pour la troisième partie du let's play sur The Legend of Zelda A Link to the Past sur Super NES Mini. La dernière fois on avait terminé, juste à temps on va dire, le donjon du désert, le palais du désert, où on a récupéré le pendentif de la sagesse. Et on s'apprête à aller récupérer le troisième pendentif. Avant ça, je voulais aller récupérer les palmes déjà, parce que je commençais à avoir presque trop de thunes sur moi. Donc il va y avoir le roi Zora qui va me délaster de tout ça un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais y aller assez vite. Regardez-moi ça, j'ai 900 rubis sur moi. La limite bien sûr est à 999 rubis. Et il n'y a pas énormément d'occasion de dépenser cet argent, il ne faut pas se mentir. Ils appartent ensuite pour acheter des potions. D'ailleurs je vais pouvoir aller donner le champignon aussi. Et ça d'ailleurs, le champignon, je pouvais aller l'amener depuis un petit moment. Alors, il est où ? Le... Voilà. Donc c'est pour elle, je reviendrai plus tard. Pour aller récupérer la poudre magique. Oh, remarque que je pouvais juste faire ça. Ces espèces de grottards, on peut les... Les désinguer en fonçant dessus, donc autant en profiter. Bien, nous voici dans le domaine Zora. Bien sûr, les Zoras qui ne sont pas aussi amicaux que d'habitude. Merde. Donc là, ce sont les Zoras ennemis. Ce qu'on voit d'ailleurs dans Link's Awakening typiquement. Mais je crois que... C'est considéré comme une race à part des Zoras d'ailleurs. Enfin, il n'y a qu'à voir, ils ne ressemblent quand même pas trop à des Zoras. On dirait des tritons, un truc comme ça. Bon, ça va commencer à suffire l'agression par contre. Je veux les palmes. 500 rubis. J'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Blablabla. Ça va, il est gentil. Il m'explique même qu'on peut se servir de Warzone. Donc, qui sont les tourbillons qu'on voit... Qui sont créés par... Les tourbillons qu'on voit dès le début, lorsqu'on entre sur le terrain. Et qui ne sont donc pas causés par un Zora. On peut grimper dessus. On peut grimper dessus. On peut aller dedans et ça nous... Ça nous transporte ailleurs. Huit cœurs. Pas mal. Voilà. Il y a quelques... Quelques endroits où je peux aller. Maintenant. Qui sont assez sympas. Typiquement, je crois que je peux avoir un troisième flacon. Parce que maintenant, je peux aller sous le pont du château. Je peux aussi aller ici. Par contre, je ne sais plus. Il faut que je lance. J'ai lancé. Alors, je vais lancer quoi dedans ? Ah, le boomerang... Ah, peut-être pour avoir le boomerang magique ? Normalement, on peut avoir deux objets avec elle. Il me semble. Mais il y a deux coffres dans cette... Ah, elle va me donner quelque chose de mieux en retour. Le boomerang magique, il va plus vite et il va plus loin. Mais du coup, il y a deux objets... Il y a deux coffres dans sa grotte à elle en... En randomisé. Mais du coup, je ne sais pas. Une bombe... Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Si seulement... Ah, peut-être le bouclier. Yes, c'est le bouclier. J'ai le bouclier rouge avec elle. Ça me défend des boules de feu. C'est quand même pas mal. Alors. Je vais aller voir le mec sous son pont aussi. Tant qu'à faire. Comme ça, je pourrais avoir... Hop là. Je pourrais avoir trois flacons. Je pourrais avoir trois fées sur moi. Ce qui est quand même nettement appréciable. On ne va pas se mentir. Bon, par contre, voilà. C'est un peu loin. Voilà. Alors ça, par contre, je trouve qu'il faut le savoir. Qu'on peut aller sous le pont. Il nous connaît en plus. Allez. Par contre, l'inertie est un peu chiante dans ce jeu. On ne va pas se mentir. On ne se ment jamais. C'est... Ah oui. Direction la montagne. Qu'est-ce qu'on ferait sans les bottes de Pegasus ? Sérieusement. Aïe. Il est beau mon nouveau bouclier, n'empêche. Bon, le plus beau, c'est quand même le dernier. On ne va pas se mentir. Il faut que j'arrête avec cette expression. Bien. T'es là, je peux même aller là. Oui, c'est important parce que, je rappelle, vous avez sûrement vu dans la première vidéo de ce Let's Play, il y a ces murs qu'on n'a pas explosés. Donc, heureusement qu'il y a cette tombe, quand même, pour pouvoir récupérer les objets qu'on a laissés la dernière fois. Trois coffres, c'est pas rien. C'est surtout super utile quand on est en plein... Ah, c'était juste pour ça. Quand on est en plein randomizing. C'est déjà trop de rubis ! Ah, je sais ce que je n'ai pas fait. Ah bah, je vais y aller. Je ne suis pas allé récupérer la poudre magique. Qui, les nigos ? On se calme, les enfants. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, j'ai les bottes de Pegasus. Ça ne prendra pas des masses de temps de retourner à la boutique de la sorcière. Aïe. Bon. J'ai envie d'éternuer. Je pense que tu as eu le temps de me faire mon truc. Merci. Tant que je suis là. J'ai juste besoin de 110 rubis ensuite, donc ça devrait aller. Voyons voir un petit peu. Ça va ! Deux potions bleues et une fée. Je ne suis pas trop mal loti, je pense. Ça, en même temps, si je ne savais pas où chercher les trucs, je pense que je galérerais beaucoup plus. Je veux dire, généralement, le quatrième boss, tu vas l'affronter... Le troisième boss, pardon, on va affronter le troisième boss. On l'affronte avec cinq cœurs. J'en ai huit. Bon, il y a un réceptacle au début du jeu. Normalement, tu es censé y aller avec six cœurs. Mais, enfin, je veux dire, ça fait quand même une différence. Par là. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tous les quarts de cœurs, enfin, quasiment tous les quarts de cœurs, on peut les avoir avant d'aller affronter Aghanim, si je me souviens plus. Bien. Ça, je sens que je crois qu'il y en a 24. Ça fait qu'il y aurait huit cœurs. Oui, merci. Oh, putain, t'es bien randomisé, toi, quand tu fermes ta gueule. Ah. Il nous fait... Oh, attention ! Fais attention, il y a des trous dans le sol. Jure. J'ai une lanterne. Je dis ça. Je dis rien. Bon, ça y est, on l'a aidé à sortir. Et il va me donner le miroir. Il nous a donné un miroir qui est très, très joli. Alors, il va juste se soigner un petit peu ma vie. Il nous dit qu'il y a encore la... La perle de lune à récupérer qui est en haut des montagnes. Donc, la perle de lune... Enfin, le miroir, c'est ce qui nous permet de revenir du monde des ténèbres au monde de la lumière. Et ensuite, il y a la perle de lune qui nous permet de garder notre forme originelle. Mais ça, on va voir ça dans deux secondes. Juste là, il y a un objet à récupérer par ici. Alors, je ne sais pas trop quoi. À tous les coups, ça va être un quart de cœur, à nouveau. Bien nier. Bref. Euh... Ouais, bon, je n'étais pas obligé de passer par ici. Mais bon, je crois que ça doit être le plus court, quand même. Parce qu'en gros, ce quart de cœur, on le voit quand on rentre dans le rocher du spectacle. Le rocher du spectacle étant le rocher en forme de lunette. Hop là. celui-ci. Là, si on rentre dedans, normalement, on voit l'emplacement, du coup, où était le truc. Mais on ne peut pas le récupérer. Il faut passer par en dessous. Rocher du spectacle, d'ailleurs, qui apparaît dans plein de Zelda. Et ça, j'ai appris ça plus récemment, d'ailleurs. Et quand tu regardes, bah... Ah ouais, dis donc. C'est vrai. Voilà, on est un lapin rose. C'est mignon. Donc, bien sûr, on ne peut pas utiliser nos objets. Oh, qui est-ce que vous jette, monsieur lapin ? Ce monde est comme le vrai monde, mais avec du mal qu'il a chamboulé. Blah, blah, blah. Mais si vous avez une balle appelée la perle de lune, vous pouvez garder votre forme originale ici. Et ils nous disent que c'est dans la tour des rats. Bah, la tour des rats, ça tombe bien, on va la chercher. Et là, la tour des rats, on va la chercher, on y va. C'est ça que je veux dire, plutôt. Et voilà. Rocher du spectacle, d'ailleurs, c'est une mauvaise traduction pour la petite histoire. Puisque le mot en... en japonais, je crois, veut aussi bien dire lunettes que spectacle. Un truc comme ça. Et donc, du coup, c'est une mauvaise traduction. je vais par où en premier. Allez, on va aller là-bas. Par là, il n'y a pas grand-chose à faire sinon. Enfin, remarquez, il n'y a pas grand-chose à faire de base. Puisque... Aïe. Puisqu'en fait, le... En haut... Euh, en haut. Juste à l'étage au-dessus, oui. De là où on est, c'est... On nous demande déjà la grande clé, en fait, pour avancer. On nous demande la grande clé très tôt dans ce jeu. Et là, il faut combattre le carrelage jusqu'à ce que, ben, il n'y en ait plus. Puisque cette porte-là ne s'ouvrira que lorsque toutes les dalles seront brisées. aïe. C'est mignon, ça forme une tête de mort. Je vous cache pas que ce passage est un peu long. À peine. Allez ! Bon, ok, j'ai compris. Là. Et toi aussi, tu vas crever. Alors. Il me faut la torche et normalement, ça va être le coffre de la grande clé qu'on va avoir juste ici. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, bien prendre le temps de fermer les trucs parce que sinon, on ne pourra pas passer dans la salle d'à côté. Est-ce qu'il n'y a pas un petit cœur par là ? Ben non. Ce serait trop simple. une bombe, une bombe, une bombe, une bombe, une bombe. Putain, zéro coopération, quoi. Ah, j'ai oublié de remonter les plots encore. Alors là, il va falloir aller vite. Voilà. J'espère que ce bip n'est pas trop chiant. De toute façon, au besoin, je pense que je vais faire ça. Ah ! Merde ! Ça me fait perdre du temps. Tu te calmes. D'ailleurs, petite chose à savoir, ce jeu, j'ai recommencé à y jouer très récemment du coup, avec cette histoire de randomizing. Mais, un truc à savoir, c'est que, du coup, quand j'ai recommencé à y jouer, je n'y ai joué qu'en randomizing. Donc, quand je l'ai fini, ce n'était qu'en randomizing. Et sinon, avant, je ne l'avais jamais terminé. Du coup, dans ce let's play, ça va être la première fois que je vais le terminer de manière normale, on va dire. Vu que je bloquais toujours sur le même boss, en fait, quand j'étais petit. Un boss qui est réputé pour être super simple, en fait. Et moi, j'avais toujours beaucoup du mal. Non. 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 Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Et moi, du coup, j'emmerdais le monde parce que, voilà, tout le monde me disait mais il est super simple ce boss. Bah oui, mais moi, j'ai réussi tous les autres boss, y compris les plus compliqués, mais pas celui-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? ? Ah-ja. ? Voilà Attends on s'approche du boss là déjà Donc Il va falloir faire gaffe Je récupère juste L'objet du donjon qui n'est pas une arme Cette fois Le gant de la puissance c'était pas une arme non plus Tout ça pour dire Que voilà la perle de lune Comme ça je vais pouvoir rester Moi même Et ne plus me transformer en lapin Quand j'irai dans le monde des ténèbres Ce qui est quand même Vachement cool Vous ne m'avez pas vu Vous ne m'avez pas vu Et donc voici le moldorm Le boss de la tour d'Era Qui est assez chiant A battre en fait Parce qu'en fait Il peut te Te jarter Parce que là du coup il y a des trous On tombe ensuite A l'étage du dessous Et si jamais tu tombes à l'étage du dessous Bah ça Sa vie est régénérée Alors autant dire que c'est chiant Quand ça arrive Parce que voilà Ensuite Il va assez vite Et ça devient un peu Du coup de chance quand même De réussir A lui infliger le dernier coup Parce que là je crois Qu'il est resté plus qu'un coup A recevoir Typiquement Donc voilà C'est chaud J'espère qu'on va pas passer Toute la fin de vidéo là dessus Ça m'embêterait Ah Voilà J'ai l'impression qu'il m'a bien esquivé en fait C'était pas moi qui esquivait ses coups C'est lui qui a fait exprès de viser à côté limite Bon J'ai les 3 médaillons On va pouvoir aller dans la forêt Récupérer la Master Sword Enfin 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 Ça fait 3 vidéos qu'on est dessus Mais bon Aller dans les Lost Woods Dans les bois perdus Pour aller récupérer Le prochain Pour récupérer la Master Sword Pardon Hop là Hum Allons-y On se souvient du chemin Le chemin n'est pas très long Et en plus On réapparaîtra juste à côté des bois perdus en fait Enfin juste à côté de la forêt Ah non C'est vrai C'est pas par là C'est pas par là non plus Ah Aïe Putain je me ferai un rocher qui fait 4 fois ma taille sur la gueule Et je vis encore Voilà en fait c'est cette grotte là qu'il fallait prendre Oh bien sûr Bon Voilà C'est mieux Allez Master Sword Où es-tu ? Aïe 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 Arrête Je te jure Arrête Donc faut faire gaffe Parce que la forêt est infestée Le voleur aussi Qui sont relativement chiant Alors j'essaie de ne pas me tromper Mais Je crois que c'est ici Voilà Le sanctuaire de la forêt le voici La Master Sword la voici Et les 3 médaillons les voici Soudainement Ça sera le même contact par télépathie Kalten C'est extraordinaire Tu as gagné la Master Sword Voilà Avec cette épée brillante Je pense Je crois que tu peux aller Affronter le vœu sorcier Quoi Grosso modo La destinée du monde est d'entre tes mains S'il te plaît Kalten Grande question Est-ce qu'on va affronter Aganyme tout de suite ou pas ? Moi j'ai bien envie Comme ça on pourra commencer Je crois que c'est Zelda cette fois Kalten S'il te plaît Viens Les soldats sont au sanctuaire Aïe Aïe j'ai mal Oui Bon Je vais au sanctuaire Ou je vais directement au château Aïe On y voit quand même Beaucoup plus clair Maintenant que j'ai récupéré La Master Sword Donc la Master Sword Qui est deux fois plus puissante Que l'épée de base La prochaine upgrade d'armes Enfin la prochaine upgrade d'épée Ce sera quand ? Ce sera Les forgerons Qui me l'upgraderont Et qui Je pourrais aller voir Quand déjà Euh Ouais c'est pas avant D'avoir la moufle du Titan Je sais pas si je fais bien D'aller au sanctuaire Oh Ah bah il est mort Euh Du coup allons au château Allons au château Et on va libérer Enfin on va libérer Zelda On va tenter Maintenant eux je les bats D'un coup d'épée Franchement c'est génial Je vais plutôt aller par là Parce qu'il y a Uniquement deux entrées au château Par l'est Et par le sud Euh Donc Autant Prendre le chemin le plus court Euh J'aurais bien acheté une Une potion bleue encore C'est-on jamais Aghanim est pas dur à battre Mais je me dis C'est-on jamais Jouuuu Faudra aussi à un moment que J'intègre le fait que la potion rouge C'est à peu près la même chose Et que j'ai rarement besoin Euh Qu'on me remplisse ma magie Aïe Donc Voici le château On va y rentrer de force Je pense que c'est pas mal Je vais essayer quand même de récupérer quelque chose Parce que ce Ce son de De vie qui s'en va Ça va commencer à devenir un peu chiant Je suis désolé pour ça Parfait On va sécuriser un petit peu même Je crois qu'il y a un autre coeur ici Parfait J'ai pas envie de me servir de ma fée ou mes Mes potions tout de suite Parfait On sort et on va pouvoir se mettre A la tour d'Aganim Qui est juste ici Donc ça il faut obligatoirement avoir la Master Sword pour ça C'est obligé Deux chevaliers fléaux J'aime Allez viens par là Nickel Vous m'avez donné que 5 rubis pour vous avoir Défait Ça sent l'arnaque Aïeux Bon ça c'est une clé Puisque de toute façon Il n'y a que deux coffres dans la tour d'Aganim Et elle donne toutes les deux des clés Il donne tous les deux des clés Donc voilà des combats dans le noir Parce que voilà c'est rigolo de faire des combats dans le noir Hop là Surtout avec des chauves souris que je vois jamais Je me demande si l'autre coffre il n'est pas dans cette salle Bah tiens si Voilà Plus qu'à trouver la porte Ici voilà On se calme Oh 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 Ah bah non mais j'ai plus de quoi les Bah tiens c'est pour maintenant Voilà J'avais plus de quoi la stocker J'ai 3 flacons 1 fée Et 2 potions bleues Donc Bon j'ai vu qu'il y avait des ennemis Et ça avait pas l'air d'être important Hop là Tu te calmes Ah oui maintenant Et chose importante que j'ai pas signalé sur la Master Sword Si jamais vous n'êtes pas au courant On fait On a un petit rayon On a le droit à un petit rayon lumineux Si jamais On a toute notre vie A fond Aïe Et là c'est plus le cas Et là c'est toujours pas le cas d'ailleurs Ça me rend un peu triste Allons bon J'ai un bouclier rouge Arrêtez de vous acharner J'ai un bouclier rouge Merde Là Et toi Oups C'est pas ce que j'ai voulu faire Aïe C'est pas ce que j'ai voulu faire non plus Je voulais battre en toute discrétion avec des jarres moi Allez Hop là Bien J'ai à nouveau toute ma vie J'ai 300 baby pile poil Aïe Bon je suis pas obligé de le battre Mais comme il est simple à battre J'espérais qu'il me donne un coeur Pas trop en demander De toute évidence Aïe Bon par contre c'était pas l'idée du siècle D'essayer d'affronter ces zigotos Oh putain il donne que des J'ai déjà plein de flèches Allez viens Je tombe pas dans le trou Ce serait dommage Un rubis Wouh Bon bah là on arrive déjà à Galine Donc tant pis J'aurai pas ma vie pleine C'est moins classe Ah Galten je t'attendais Hé 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 Donc voilà Il voulait Il attendait que j'arrive pour Faire disparaître Zelda Pour sacrifier quoi Zelda Concrètement Et nous on reste là sans rien faire Voilà Maintenant le pouvoir du mal Va couvrir cette terre Après tout le héros légendaire Ne peut pas nous battre Surtout qu'ils sont armés du pouvoir d'or Super Bon Bon Vous voulez dire Vous voulez dire Vous voulez être détrui Non pas vraiment J'ai pas envie d'être TOTALLY DESTROID Hop là Donc Aghanim Qui balance Deux sortes de projectiles Donc ça il faut les éviter Parce qu'on peut pas Les lui renvoyer Par contre les grosses boules On peut Et c'est ça qui lui fait mal C'est la seule façon De lui infliger des dégâts De toute façon Et par contre Troisième attaque Il peut Lancer des éclairs Mais ça Bon On peut facilement Voir Quand est-ce qu'il va Balancer des éclairs Il se met toujours Au même endroit C'est à dire ici Et il ne se tourne pas Vers nous Quand il s'apprête A les lancer Ah raté Je crois qu'il ne reste plus qu'un Là voilà Là il se tourne pas vers moi Donc il va lancer des éclairs Aller une grosse boule Well met Bien rencontré Bien rencontré Comme ça Je suis dans la forme Originelle Calton c'est moi Ça sera là Je te Je communique avec toi Par télépathie Comme depuis tout à l'heure En fait Le place On va faire le portail Qui lit Qui lit ce monde Au château d'Hyrule Même au royaume d'Hyrule Tout simplement Je crois Bon bref Pour sauver le light world Donc le monde de lumière Tu dois Enfin je Tu dois Récupérer On va dire Le pouvoir d'or Donc il faut Il faut sauver Les sept descendantes Des sages Que Aghanim a envoyé Dans le 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 monde des ténèbres Donc elles sont pas Dans le monde Enfin elles sont pas Vraiment sacrifiées Elles ont juste été envoyées Dans le monde des ténèbres Et donc Elles sont ici Elles sont ici Il va falloir que J'aille les sauver Et Bah voilà En gros Là Ce sont des récompenses Un peu comme les médaillons C'est à dire que Ce sont Les C'est Les récompenses De fin De donjon Il y a sept donjons Plus ensuite La tour de Ganon Et il va falloir Faire tout ça Voilà Voilà Doivent avoir des pouvoirs Qui vont t'aider Les Maiden Sont Bah voilà C'est ce qu'il est en train de dire Les Maiden sont Dans des donjons cachés Plein de Méchants Créatures Et de pièges dangereux Le Le palais Des ténèbres Devrait être Ton premier Ta première destination Dans ce monde Un petit peu Comme Le palais de l'Est Avant Parce que Du coup Le palais des Enfin Pour ceux qui connaissent pas le jeu La carte du monde des ténèbres Et la carte du monde de la lumière Sont très semblables En fait C'est la même Sauf qu'il y a des trucs qui changent Un petit peu partout Et Le royaume des ténèbres Est à l'emplacement Du palais Du temple de l'Est Qu'il y avait Dans le monde Dans le monde de la lumière Bref On va se laisser là pour cette fois Ça fait déjà une longue vidéo Je vois ça Merci d'avoir suivi la vidéo En tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager la vidéo Vous abonner Si vous voulez me suivre Sur Youtube Et rejoindre le groupe Discord De la chaîne Dont le lien est en description Ou alors me follow sur Twitter Comme vous voulez On se retrouve lundi prochain Pour la partie 4 Et en attendant Je vous souhaite une bonne semaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501